Salut à tous, c'était Léon, on se retrouve pour une fois sur Androïde, notre honneur, où je vais jouer un des decks qui a été utilisé lors du tournoi York SC. Donc c'est un tournoi techniquement en New York qui a été fait online, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a une flopée de decks qui sont arrivés, puisqu'il y avait une trentaine de personnes. Du coup, on a plein de decks super intéressants à jouer. En vrai, je vais garder cette main de départ, je l'aime bien. On va jouer Asmarie, on va jouer contre Ken, donc bien souvent on va dire Event. Ken, il y a beaucoup d'Events dans le deck. Ça va peut-être paraître bizarre, mais j'ai envie de mettre la Tool Boost sur le HQ, parce que j'ai de l'argent. Et je vais très certainement mettre l'IP Block sur le R&D. Donc oui, effectivement, Event. Information, je pense que lundi prochain, je vais... Non, c'est même pas je pense, c'est sûr. Je vais faire un stream sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de jouer un peu plus à Netrunner, et du coup, je vais me réserver le lundi pour faire du Netrunner. Donc on va faire quelque chose comme... Je pense que ça va être du 17h, 19h. Peut-être 17h30, 19h, 19h30. Quelque chose dans les eaux-là, en tout cas. Histoire de jouer un peu plus à Netrunner, et de jouer un peu plus à 1, voire 2 decks. Vu qu'on va jouer 2 heures, je pense que je vais quand même prendre 2 decks différents. J'ai envie de piocher. Ok, j'ai plus envie de piocher. On va quand même piocher Slate Machine. Ok, Slate Machine, cool. Je pense que c'est Chrysium HQ, quoique avec la tool boost, il n'est pas prêt de rentrer. Je pense que je commence à setup un nouveau remote. Là, il est très long en cred, même si son event plus public terminal va faire que... Son event, son identité va faire que les événements vont coûter zéro crédit, quasiment. Le dortier en bris sur les archives, il est gratos. Mais il lui faut l'argent pour ça. On ne peut pas utiliser sur les remotes, on est d'accord. Donc il va falloir que je protège les archives à un moment donné ou à un autre. J'hésite même à mettre la Chrysium sur les archives, à vrai dire. Je pense que c'est le play. Je pense que c'est le play. Toujours event. C'est sûr qu'il y a des events. Il joue Ken. La première fois que vous jouez à un event de type Run, chaque tour, vous gagnez un crédit. C'est sûr qu'il y a des events. Vous voyez donc, lundi prochain, on va essayer de se faire un stream sur YouTube. Ce sera sur YouTube, sur cette chaîne-là. Si j'arrive à trouver comment on le fait, j'essaierai de mettre le... Ouh, Mobius ! Bon, on va voir les IP blocs. Donc déjà, il prend un tag, quoi qu'il se passe. Oui, ce que je disais, on va ici, je vais essayer de trouver comment ça marche, la prédiction, le fait de dire je vais faire un live et ça sera dans tant de temps. Comme ça, vous avez exactement l'heure par rapport à chez vous. Sinon, il va falloir se référencer à l'heure française. Vous pouvez prendre l'heure de Paris. Je ne sais plus lequel GMT. Ok, autre poursuite. Il me force à raise pas mal de trucs, là. Il me force à raise pas mal de trucs. Le coup de poursuite, c'est... Oui, ça lui donne un tag, c'est ça. Donc là, il y a déjà deux tags. Là, la game, elle est très très mal partie pour lui. En vrai, ça ne sert à rien, parce que si c'est que 1, il va perdre 3 crédits. Je vais gagner ma thune. Pas de run successful, pas de token sur la tortue, normalement. Ah si, token sur la tortue. Je suis bête. Ce n'est pas un run successful pour la tortue. Ce n'est pas un run successful pour la tortue. My bad. Ok, là, je vais faire ça. Je vais le double advance, je vais le raise et je vais directement prendre la thune. Toujours event. Parce qu'il peut avoir l'exposition et du coup avoir les tokens sur la tortue. Ok, il retire un tag. Je vais mettre ça là, je vais le raise, je vais gagner un crédit, je vais jouer IPO. Toujours event. Ok. Ok. Ok, il a retiré tous ses tags. Je crois que là, oui, voilà. Rachida qui proc ici. Dans les deux cas, ça ne leur aide pas ce serveur. Ok. J'ai plein d'argent, mais je ne sais pas quoi en faire. Je pense que je vais quand même mettre ça là-dedans. Je vais quand même mettre ça là-dedans. Le SSL, je pense qu'il rentre. Avec un petit Stimac. Quoique. J'aurais pu tenter le SSL, mais j'avais besoin d'installer les glaces. Je pense que je vais juste overwrite la Rachida, tant pis. J'ai deux agendas de façon à scorer. Mon HQ est plutôt safe. Je crois que moi, le SSL est en train de chercher des solutions là. Je suis en train de tilter. Ouh, marathon. Bridge alias, ok. On va scorer ça. Hop là. Ok, le bravado. Wow. C'était quoi l'idée ? Ok, parce qu'il a payé trois crédits. Moins deux crédits, on va dire. Donc il a payé un crédit pour gagner cinq crédits. Ouais, pourquoi pas. Il va venir tracher mon Crisium. Non. Ok, il fait juste des tokens de tortue. Je suis en train de réfléchir à Apocalypse. Parce qu'en fait, s'il me fait un event de tip run ici, il peut me le tracher. Ça ne lui coûtera pas de clics grâce à Swift, le run. Et ça sera gratos grâce aux deux publics terminal et il va gagner un crédit. Donc il pourra le tracher, celui-là. Re-run. Donc ça sera gratos. Un, deux, trois, jouer Apocalypse. Alors il faut de la thune. Mais peut-être avec un inside job, ici ça passe. Et Mobius, c'est que R&D. C'est pas unique ça. Donc je peux le mettre là. Comme ça, on va de l'avancer. En vrai, je vais faire ça. J'ai peur d'Apocalypse. Et on n'a pas vu beaucoup d'influence, à part Marathon. C'est quand même cinq d'influence, Marathon. Ouais, peut-être pas Apocalypse au final. C'est possible quand même. C'est quand même possible. J'ai peur de me retrouver à poil s'il place Apocalypse. C'est pour ça que je garde la tool boost dans les mains. En vrai, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait pour placer l'Apocalypse ici. Parce que Mobius, c'est sur le R&D. Mobius, ça lui permet en un clic de run deux fois. Donc potentiellement de se débarrasser de la Crisium Grid. Mais ça ne marche pas sur le HQ. C'est pour ça que j'ai mis la Crisium Grid sur le HQ. Voilà un moyen potentiellement de le faire. qui va voir les animements. Early Bird avec Swift, c'est rigolo. C'est rigolo. Parce qu'il joue une carte, gratos. Parce qu'il gagne un crédit. Non, il gagne un crédit en jouant une carte. Il joue une carte, il gagne un crédit. Et il gagne un clic en faisant un run. C'est pas mal, hein ? Ok, alors, Marathon, c'est quoi encore ? Ok. Donc, en vrai, on pourrait juste rester la Border Control et la Pop. On va essayer de le taxer un peu, quand même. Bon, là, c'est que un crédit. Certes. Marathon. Lancez un run sur un remote. Lorsque ce run, c'est termine. Gagnez un clic et a rejeté Marathon à votre main au lieu de le tracher si le run a été successful. Vous ne pouvez pas faire un autre run sur ce serveur pour le reste de ce tour. Le run n'était pas successful. C'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Border Control, c'est vraiment trop fort. D'ailleurs, il a joué des events, là. Early bird, ici. Donc, j'ai gagné deux crédits, oui, c'est ça. Bon, il ne reste plus qu'à poser ça dans le remote, là, avec l'Echo Chamber, puis ça passe. Ouh ! Oh ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Ça, ça coûte six crédits à jouer. Tu fais un run sur un serveur où il y a au moins une glace qui est paresse. Event, event, programme, OK. Comment il va perdre de la tue ? Peut-être qu'il veut break. Il peut break pour deux crédits. Pour éviter de me faire gagner trois crédits. C'est pas... Pas... Pas mauvais. Yep. Et ça lui fait gagner douze crédits. Ça coûte six crédits à jouer et un clic pour jouer à la carte, normalement. Sauf que lui, il a gagné un crédit avec là et il a payé deux crédits. Donc, en fait, ça lui a coûté trois crédits pour gagner douze. Neuf crédits, quoi. Bon, j'ai gagné deux crédits dans l'histoire parce que... Mon identité. Et il faut leur lancer un run sur un serveur où il y a au moins une glace qui n'est pas reste. Donc là, ils sont tous reste. Donc là, on est tranquille. Ouais, purgé. On va se débarrasser d'un daily quest, je pense. Double marathon. On imagine qu'il a un troisième marathon. Ok. Il n'a pas vu que j'avais purge. Il n'a pas vu que j'avais purge. Je pense qu'il n'avait pas vu. Parce que là, c'était un peu... J'allais dire de la reprendre dans la main. Ouais, il y a plein de bons decks qui sont sortis sur Netrunner DB. On va pouvoir se faire plaisir. On entend quand même le petit shift dans la méta. Le petit... Soit la nouvelle Moss Wanted, soit des nouvelles cartes. Ça ferait du bien quand même. Ça ferait du bien. Et pourtant, je ne suis pas un joueur qui deck build beaucoup. Mais je sens qu'on se retrouve bien souvent tout le temps avec les mêmes decks. C'est infernal le nombre de clics qu'il a fait pour piocher dans cette game. Il n'a pas vu une seule carte de pioche, en fait. Alors, je ne sais pas s'il n'a vraiment pas eu de chance, mais... Allez, iStateJob, il les a balancés. Enfin, il en a balancé, plutôt. Oui, je veux l'argent, s'il te plaît. Bah, écoutez. Ça va me coûter 1, 2, 3. Ça va me coûter 3 crédits à poser ça ici. Donc, je vais être à 8. 8 pour Ressa. Du coup, je n'aurais pas assez pour Ressa. Ok, on va juste faire ça comme ça. Ok, ça, c'est que sur les centraux. Il vient placer le siphon. Ça coûte combien ? Oh, ça coûte quand même 5 crédits à passer. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Crisium Grid, c'est anti-crime. C'est infernal. Infernal. Bon, alors, clairement, on avait un deck... On avait un deck de 3e dans un tournoi de 30 personnes contre un deck Ken. Donc, les decks Ken, je ne crois pas qu'il y en a eu de très compétitifs, ou en tout cas, qui ont été très loin dans des gros tournois. Je sais qu'il y a des decks Ken qui sont très bons, mais ce n'est pas du deck méta, quoi. Alors que là, on est clairement du deck méta avec le Asmarie. Asmarie, c'est une des identités qui est beaucoup jouée. C'est pas la plus jouée, mais c'est une des plus jouées. Actuellement, je crois que les plus jouées, c'est Weyland et c'est... Alors, je ne sais plus si c'est Titan ou si c'est l'autre. L'autre, je ne me rappelle jamais le nom. Standard, Corp, Weyland, Identité... Ou Argus, voilà, c'est ça. Je ne sais plus si c'est Argus ou Titan, mais il y en a une des deux qui est extrêmement beaucoup jouée actuellement. Et qui casse un peu des bouches, apparemment. Ok, donc, le deck... Ma tête, ma grosse tête, c'est bon. Donc, c'est un deck Asmarie. Donc, les decks Asmarie, il faut le savoir, c'est des decks 40 cartes. Donc, il y a 44 cartes dans le deck. Optimisation du nombre d'agendas dedans, etc. Donc, bien entendu, on ne va jouer pas grand-chose en agenda. On va jouer 3 Bellona et 3 SSL. Donc, on a 6 agendas sur 44 cartes. C'est énorme. Enfin, c'est énorme en... On n'a pas d'agenda dans le deck, en fait, quoi. C'est super chaud pour le runner d'aller voler un agenda. Et en plus de ça, c'est... Comment dire ? On joue à NBN, donc on a des trucs super taxants dans tous les sens. On a notre identité qui n'est pas vraiment taxante, parce qu'elle ne va pas faire perdre de la thune au runner, mais elle va nous faire gagner de la thune. Et ce, gratos, en fait. Il suffit juste de tout le temps dire le même type de carte. Et le runner, dès qu'il va jouer... Enfin, la première fois qu'il va jouer une carte du type qu'on a dit, on va gagner 2 crédits. Ça va au moins arriver une fois dans la game, quoi. Donc, en général, ça va être même plus que ça. Ça va être au moins 4-5 triggers. Et c'est super embêtant en début de partie, parce que ça bloque une partie du jeu de l'adversaire. Donc, soit... En général, c'est soit event, soit ressources. Ça dépend vraiment du deck de l'adversaire. Si jamais vous avez un doute, event. Event, il y en a dans tous les decks runner. Les ressources, il y a beaucoup de decks qui jouent avec des ressources, mais il y en a certains qui jouent uniquement ou très peu de ressources. Uniquement des events ou très peu de ressources, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà. Donc, Pellona, c'est un 5-3 qui se défend plutôt bien, puisque pour le voler, il faut payer 5 crédits, qu'importe où se trouve l'agenda. Sauf si, bien entendu, film critique. Et lorsque vous scorez cet agenda, vous allez regagner les 5 crédits que vous avez dépensés pour avancer le Bellona. Donc, c'est plutôt cool. Le SSL qui, lorsqu'il est scoré ou volé, on met 9 crédits dessus. Et au début du tour, vous avez le choix de récupérer 3 crédits sur le SSL. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crédits sur le SSL. Donc, encore une fois, un avantage économique. Deux cartes de gros avantage économique. Bellona, c'est soit l'adversaire perd 5 crédits, soit vous gagnez 5 crédits. Donc, forcément, c'est cool. Daily Quest pour la thune. Il n'y a pas beaucoup d'agenda dans le deck. On va essayer de construire un peu notre remote, de faire notre glacier, de rendre les serveurs centraux taxants pour le runner, pour éviter qu'il puisse runner plusieurs fois. Et en attendant, trouver des agendas, il faut mettre quelque chose dans le remote. Et Daily Quest est super pratique pour ça. Echo Chamber, c'est le dernier point d'agenda qui vous manquera dans votre deck pour atteindre les 7 points d'agenda, puisqu'on n'a que des agendas à 3 points. Donc, il faudra soit scorer 3 agendas, soit scorer 2 agendas, et scorer, entre guillemets, un Echo Chamber. Donc, Echo Chamber est là pour ça. Le NGFront de la thune, du bait dans les remotes. Rachida de la thune, de la pioche, et potentiellement des baits dans le remote, même si, en général, quand on joue Asmari, on sait qu'il n'y a que 6 agendas, et que c'est 3 Bellona et 3 SSL. Ça, c'est la suite d'agenda classique Asmari. Au niveau des glaces, Border Control, on va taxer et taxer le maximum, et une fois qu'on a fini de taxer, on utilise Border Control pour re-taxer le runner. Alors, ça peut être bien souvent utilisé pour le glacier, pour protéger votre serveur de scoring. Ça peut également être utilisé comme, on va dire, tech contre le diversion au fond, donc le siphon sur le HQ, le truc de crime, contre le Stargate de Anarch, contre Kyushouk également, de Shepard, et surtout contre Apocalypse, puisque ça peut être un joker assez intéressant à utiliser. Donc voilà, Border Control qui rentre dans beaucoup de match-up très très présents, même si Apocalypse, c'est plus trop le cas, mais voilà, c'est un match-up quand même. Donc très très intéressant. Enigma très fort en début de partie pour taxer le runner, une fois que le runner a son Black Orchestra, parce que bien souvent, ça va être Black Orchestra, Enigma ne sert plus vraiment à grand-chose. Gold Farmer qui est très 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 taxant, qu'importe le contexte, c'est soit le runner paye 4 crédits pour quelque chose qui vous a coûté 3 crédits à reste, soit le runner paye 6 crédits pour passer. Donc c'est toujours une grosse taxe, enfin une grosse taxe, une taxe sympathique. Hydra, alors Hydra, je suis un peu surpris, elle est juste en x1. Je me demande si c'est pas une petite tech ou si c'est juste une grosse glace, histoire de dire j'ai une grosse Sentry, parce que les Sentries assistent de force, il n'y en a pas des masses. Et passer Hydra avec MK Ultra, c'est super cher. C'est super cher. Je crois que c'est, alors attendez, c'est 3, 6, c'est 9 crédits. Je sais plus. MK Ultra, ah mince, c'est vrai que je suis un que en corp. Runner. MK Ultra, ah non, ça a que un de force. Donc c'est 3, 6, 9, 12. C'est 12 crédits pour passer, pour break entièrement en tout cas, la Hydra. Donc je pense que c'est une petite tech contre les gens qui se disent, bon, il n'y a pas beaucoup de Sentry, dans la meta. Allez, je mets MK Ultra. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. IP Block, clairement, c'est anti-tortue et ça taxe toujours pas mal. Joa, alors Joa, c'est clairement, il faut que j'arrête de dire c'est clairement, c'est pour jouer contre les decks à Marc qui vont essayer de réinstaller leur breaker depuis la défausse, puisque lorsque le runner rencontre Joa, il ne peut pas installer de carte pour le reste de ce tour. donc c'est lorsque il rencontre, ça l'empêche d'installer les programmes, ça l'empêche d'installer des trucs potentiellement derrière, mais clairement, ça va être là pour l'empêcher d'installer ses paperclips, MK Ultra et Black Orchestra depuis la défausse. Je pense que ça ne triggera jamais la subroutine, ou alors si, peut-être, parce qu'il joue contre NBN et qu'il se dit qu'il n'y a pas beaucoup de Sentry. ça permet de choisir deux des cartes installées du runner, le runner doit choisir une de ses cartes et la racheter au-dessus de son deck, donc c'est toujours bien sur les 4e full stackées par exemple, ou les turning wheel full stackées ou des cartes qui coûtent cher installées tout simplement. Slot machine, carte assez taxante, je suis étonné qu'elle soit que en x1, je pense que les autres slots ont été pris pour Joa et pour Turnpike, donc voilà, moi je l'aurais mis en x3 personnellement, après, voilà, le deck est arrivé troisième, je ne vais pas, je ne vais pas tergiverser sur le deck qui est bon ou pas bon, il est clairement bon, 3e sur la tournade de 30 personnes. Toolboos, extrêmement taxante, attention, parce que Hunting Ground fait beaucoup de mal à Toolboos. Turnpike, donc Turnpike qui fait une taxe constante, qui fait une grosse trace pour donner un tag, donc potentiellement re-de-crédit derrière pour retirer le tag. Au niveau des opérations, de la thune, de la thune et preemptive action pour renvoyer les choses qui se sont fait tracher ou qui ont été pop, Chrysum Grid et BioVault, par exemple, les cartes qui se sont fait tracher, les Echo Chumbers, je pense que c'est principalement là pour ça, c'est pour les Echo Chumbers. Donc BioVault qui s'installe uniquement dans un remote, il peut être avancé et si jamais il y a deux pions d'avancement dessus, on peut tracher, retirer les deux pions d'avancement et arrêter un piratage, donc ça peut être un Border Control de plus. Ce n'est pas unique, surprise, donc on peut en avoir plusieurs dans le remote, ce qui fait que votre serveur de scoring peut être totalement inviolable. et la Chrysum Grid qui rentre dans beaucoup de match-ups très importants qui marchent contre, si je ne dis pas de bêtises, le Kyushuuk. Alors, comment ça s'écrit ? Pas comme ça. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Shepard, Event, c'est vers le bas, si je ne dis pas de bêtises, il est où ? C'est pas vers le bas ? Ah c'est, il y avait un H. Kyushuuk, voilà, s'il est successful, donc ça ne marche pas sur Kyushuuk, enfin, ça counter Kyushuuk, ça counter le diversion found, est-ce que ça counter également le Stargate ? Oui, ça counter Stargate également. Donc là, ça counter pas mal de decks, de cartes méta, ça empêche également Apocalypse, encore une fois, donc voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont anti-Apocalypse, là on a la Chrysium Grid, on a potentiellement BioVault également, euh, non, qu'est-ce que je dis pas BioVault ? Chrysium Grid, Border Control et... C'est tout ? Je croyais qu'il y avait une autre carte. Bon bah c'est tout, je croyais qu'il y avait une autre carte, mais ça fait quand même 5 cartes qui counter ce genre de cartes, donc c'est plutôt sympa. C'est un deck, comme j'ai dit, qui marche très très bien, je vous mettrai le lien dans la description, et sur ce, je vous dis sûrement à demain pour une nouvelle vidéo, et je me répète encore une fois, lundi, il y aura un stream aux alentours de 17h, 17h30, jusqu'à à peu près 19h, 19h30, quelque chose comme ça, où on fera du Netrunner, je pense que je vais jouer deux decks, je vais me prendre deux decks et on va jouer une heure chaque deck, histoire de tryhard un peu plus, et essayer de s'améliorer tout simplement. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, je vous dis à plus, ciao, ciao !